Musique Oui, rentrez ! Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Ah mais aujourd'hui, je ne vais pas me servir de celle-là, mais bon, j'ai eu quelques problèmes, voilà ! Après, je vais vous faire montrer un peu ce qu'on peut faire pour Halloween, comme vous voyez, on peut faire des duramas, vous savez ce qu'on fait en général, donc je vais vous présenter un petit peu. Donc on va commencer par cette maison en haut là, c'est une maison en carton, c'est offert par une amie à mon épouse, c'est tout de carton, c'est tout de recyclage. Côté Scooby-Doo, vous connaissez Chasseur de fantômes ? Scooby-Doo-Bidoo ! J'y ai pensé ! Une sorcière, dans la nuit, celle-là appartient à mon épouse. Voilà ! Vous avez des petites citrouilles, voilà ! Genre E.T. sur son vélo, petites citrouilles, c'est tout de la résine, c'est tout des figurines. Bon, Gould, vous connaissez, c'est un film, une BD, je ne sais plus, voilà ! Il y a différentes sortes de figurines. Ceux-là sont prêtés par Mélanie, membre de l'association. On continue sur le haut, on peut voir des figurines de ce genre. Je suis prêté par Mélanie, c'est beau, ça fait un peu le gore, mais ça fait rien, c'est bien, c'est une belle présentation. Alors vous avez encore la deuxième, par Mélanie aussi. Il y en a beaucoup, vous les connaissez dans les films ou les BD. Les montages en bois, comme on a déjà parlé il n'y a pas longtemps, pareil, on a rajouté derrière quelques lumières. Ah, Moumi, alors celle-là, elle fait partie d'une... C'est sortie d'une BD sur les zombies. Alors bientôt, je vais monter les mêmes, mais en plus grande échelle, en 200 mm. Voilà. On continue avec quelques petits personnages. Alors ça, c'est des spéciaux, c'est du genre Warhammer, si vous connaissez un peu, jeu de rôle, jeu de table, Warhammer. Mais bon, moi, je n'aime pas trop jouer, je préfère les peindre, c'est vachement beau. Vous avez de beaux petits squelettes, vous avez de tout. Voilà. Le même genre, mais d'une autre façon. Toujours Warhammer. Après, un petit gnome. Alors dans la petite boîte, je me suis amusé, c'est de la pâte qui sèche à l'air, c'est de la pâte à modeler qui sèche à l'air. J'ai fait une gamelle, puis dedans, j'ai reproduit des yeux. Les yeux, c'est pareil, ils sont en pâte à modeler qui sèche à l'air. Après, je ne les ai pas. Silicone transparent, j'ai fait une gamelle, je suis amusé. Alors là, vous avez la sorcière. Alors ça, c'est mon épouse qui a fait. Vous avez quelques lumières pour faire bouger un peu le tout. Pas mal. Et comme vous voyez, elle a mis autour. Donc c'est une boîte que vous trouvez par trois dans le commerce, dans les loisirs créatifs, dans les commerces. Ça, c'est des étagères à l'époque. Et pour présenter l'avant, elle a collé des écorces là. Voilà. C'est comme, ah, Nosferatu. Vous devez connaître aussi, c'est un film ça. Celui-là a été fabriqué cette semaine exprès pour cette émission. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est mon épouse qui a fait. Mon épouse qui a fait. Alors, ça, c'est pareil, c'est du Warhammer, ça aussi. Vous voyez, gros squelette, petit squelette, le chef, tout ça. Donc moi, j'ai fait un Durama. La tête de mort est faite à partir de bandes de plâtre pour les bras cassés, pour les jambes cassées. Donc c'est des bandes de plâtre. Sur du polystyrène extrusé. Après le petit Durama. Quelques pierres tombales qui sont faites sur la boîte de cagettes. Du bois de cagettes. Je vais vous les mettre en scène comme ça. Je suis plus mis en scène que je vous explique, que je drôle ou que je tape. Ensuite, un autre rône un peu spécial. C'est mon épouse aussi qui a monté. Alors là, on a rajouté la lumière dedans. Pour la tête, mis le feu rouge. Voilà. Et son bonhomme un peu bizarre, à deux têtes aussi. Toujours pareil, il est dans le cimetière. Il est... voilà. C'est des figurines en résine. C'est en résine, celle-là. Bon ben voilà. Pour vous faire montrer un peu la sorcière. Donc c'est de chez Polar Light. Hein ? Donc euh... C'est de la boîte ancienne. Début des années 2000. Fin des années 90. Celui-là, il doit être de 2000-2007 je crois. C'est de chez Monarch. Bon après l'emboîtement se fait bien. Il y a tout se fait correctement. Alors celle-là, ça va être des années 90 ça, il me semble. Voilà. Donc on vient de voir celle-là. Et puis là, pour terminer, le personnage qui est là. Donc de chez AMT. C'est de la résine. Vous voyez qu'on peut faire des présentations pour Halloween. Bon, il y en a encore peut-être d'autres. Mais nous, on avait déjà ça sous la main. Donc on avait décidé de vous présenter tout ça. Voilà. Donc je remercie les personnes de l'association qui ont présenté leur figurine. C'est parti. 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 Allez, au revoir à tous. Bonne Halloween. A bientôt.